Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Bienvenue à la maison, voici les règles. Tout d'abord, je tiens à m'excuser. Je ne sais pas comment tu es arrivé ici, ni aucun autre d'ailleurs. Une fois que l'un d'entre vous est parti, il reste trois jours avant qu'un autre n'apparaisse. Si tu suis les lettres à la règle, tu pourras revenir à la réalité sain et sauf, même si tu devras suivre une thérapie, car tu te souviendras de tout. Mais avant de te donner les règles, voici quelques informations. Quel que soit ton âge dans la réalité, tu auras 13 ans ici, et tu seras aussi mon jumeau, alors agis en conséquence. Il s'agit d'un rêve. Si tu suis ces règles, tu pourras te réveiller à la fin. Lorsque tu te réveilleras, la vie continuera normalement, mais tu te souviendras de tout. Maintenant que les choses sont claires, voici les règles. Je voudrais insister sur le fait que tu dois suivre ces règles à la lettre. Même si tu n'es pas vraiment mon frère ou ma sœur, je me soucie de toi comme l'un des membres de ma famille, et je ne voudrais pas que tu sois blessé. Il y a des règles pour chaque membre de la famille, qui décrivent comment tu dois te comporter avec eux. Mère Mère est dangereuse. Sois très prudent en sa présence. Règle 1 Évite-la. N'interagis pas avec elle, à moins d'y être obligé. Plus tu interagis, plus tu risques de la mettre en colère. Ne la mets pas en colère. Règle 2 Ne l'appelle pas autrement que mère. Elle trouve toutes les autres appellations offensantes. Règle 3 Si elle te demande de faire quelque chose, laisse tomber ce que tu es en train de faire et aide-la sur le champ. Ne tarde pas. Cela la met en colère. Règle 4 Jauge son humeur. Écoute les drames qu'elle vit au bureau. Mémorise son emploi du temps. Agis en conséquence. Règle 5 Il est préférable d'étudier quand mère est à la maison. Si elle ne te voit pas travailler et faire tes devoirs, elle suppose que tu ne le fais pas, et ça la mettra en colère. Règle 6 Ne ferme pas la porte de la chambre commune lorsqu'elle est à la maison. Règle 7 Mère est une mère comme les autres. Traite-la toujours avec respect, ou tu en subiras les conséquences. Règle 8 Mère a une tige en métal. Tu seras puni avec, alors essaie d'éviter la punition. Père La plupart du temps, père ne te fera pas de mal, directement, mais il se plaindra à mère. Règle 1 Étudie avec lui au moins une heure par jour. Ainsi, il ne se plaindra pas à mère de tes devoirs. Je te conseille d'étudier avec lui le plus longtemps que possible. Il est très intelligent. Règle 2 Règle 3 Règle 2 Protège Sir. Son jeune esprit ne mérite pas cette torture. Règle 3 Sir a beaucoup de jouets. Ses jouets sont vivants et aimerés dans la maison de nuit. Ils ne sont pas dangereux. Mais si tu blesses l'un d'entre eux, que Dieu te préserve. C'est pourquoi tu ne dois pas quitter ta chambre la nuit. Il est facile de marcher accidentellement sur l'un d'entre eux. Certains avant toi l'ont malheureusement découvert. Règle 3 Oncle Oncle blessera mère une fois. Cela entraînera un problème qui nous obligera à déménager temporairement pendant un mois. Ce mois est une véritable torture. Il n'y a pas de règles pour oncle. Il suffit d'être normal avec lui. Voilà. Ce sont toutes les règles pour les membres de ma famille. Mais j'en ai encore une. Grand-père. Il n'y a pas de règles ou d'informations pour lui. Il suffit de le traiter normalement également. Enfin, je crois. Il y a également quelques règles générales que tu dois également suivre. Je vais les énumérer pour toi. Règle 1 Il se peut que des choses bougent dans ta chambre. Ne pose pas de questions. Continue comme si de rien n'était. Mère a peut-être décidé de faire une petite visite nocturne. Règle 2 Dans le couloir, il y a une grande photo de grand-mère. Tu peux discuter avec elle si je ne suis pas là. Grand-mère t'apprécie. Elle t'écoute. Même si elle ne peut pas te répondre. Règle 3 L'école est proche, mais méfie-toi. N'essaie pas de t'y rendre pour y obtenir de l'aide. À la seconde où tu essaieras de dire quelque chose à un professeur de l'école, des souvenirs envahiront ton cerveau. Des souvenirs des rares moments où mère était gentille avec père présent. Tu te sentiras mal de penser qu'ils sont de mauvais parents. Règle 4 Je sais que tu auras probablement recours à l'automutilation à un moment ou à un autre. Je ne peux pas t'en empêcher. J'ai moi-même des problèmes avec ça. Mais fais attention, je tiens beaucoup à toi. Règle 5 Si tu meurs avant mon départ pour l'université, que ce soit de la main de mère ou de la tienne, tu ne te réveilleras pas. Je suis désolé. Règle 6 Tu peux créer des comptes sur les réseaux sociaux, mais personne d'autre que moi, ma sœur, et les amis que tu peux avoir, ne doit être au courant. Si tu te réveilles, ces comptes seront toujours là. Tous les amis que tu as sur Internet seront là dans la vraie vie. Et sur Internet, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi cela se produit. Je vais maintenant t'expliquer comment se réveiller. Si tu survis jusqu'au jour où je partirai pour l'université, tu pourras te réveiller. Il y aura un incident. Je hurlerai sur mère, lui disant à quel point elle est horrible. Tu ne pourras pas m'en empêcher. Mère se mettra dans une colère noire. Elle utilisera la tige pour me tuer. Je te suggère de ne pas la regarder faire. Accomplis les étapes suivantes et ne la laisse pas te tuer. J'espère que tu te réveilleras. Règle 1. Lorsque mère commencera à m'attaquer, monte à l'étage avec sœur. Je sais que tu voudras m'aider. Je sais que mes cris seront difficiles à entendre. Mais s'il te plaît, monte à l'étage. Tout ira bien. C'est déjà arrivé. Ce qui compte, c'est ta sécurité à toi. Règle 2. Verrouille la porte de ta chambre. Ça la ralentira quand elle en aura fini avec moi. Règle 3. Tu dois sauter par la fenêtre et aller dans la maison blanche de l'autre côté de la rue. Je te suggère de pousser sœur par la fenêtre et de te servir de son corps comme d'un coussin. Je sais que ça semble mal, mais après ton départ, mère enfoncera la porte et la tuera de toute façon. Elle mourra plus vite si tu la pousses toi-même. Règle 4. Ne va pas dans une autre maison que la maison blanche. Il n'y a personne là-bas. Il n'y a qu'un vide sans fin. Si tu te retournes pour essayer d'aller dans la maison blanche, mère sera là. Tu ne peux pas t'échapper. Laisse-la te tuer. Le vide est horrible. Règle 5. À la maison blanche, la personne qui répondra à la porte sera celle que tu détestes le plus dans la vie réelle. Tu dois absolument la convaincre de te laisser entrer. Je sais que ça va être compliqué, mais tu dois absolument la convaincre avant que dix minutes ne soient écoulées. La personne fermera la porte si tu ne la convainc pas dans ce laps de temps. Mère s'occupera de toi à ce moment-là. Règle 6. Appelle la police depuis la maison blanche. Règle 7. Une fois que la police est partie, tu es en sécurité. À ce stade, il ne te reste plus qu'à mourir dans ce monde et tu te réveilleras dans le tien. Je ne te suggère pas de te suicider immédiatement. Voilà, c'est tout pour les règles. J'espère que tu te réveilleras du fond du cœur. Si tu te demandes pourquoi je te dis tout cela, c'est parce que je n'ai aucune idée de qui viendra ici. Il vaut mieux que tu aies une idée générale de ce qui se passe, car je n'ai qu'une heure environ après ton réveil dans mon monde pour tout expliquer. Certaines personnes paniquent trop et meurent parce que Mère s'est réveillée à cause du bruit. Je ne veux pas que cela t'arrive. Si tu te réveilles ici, bonne chance. Et n'oublie pas que je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Au revoir et j'espère ne pas te rencontrer.